Confidence sans deuil. Ce n'était pas une fille hamac, c'était pas une fille de la rue. Du hamac, je réfléchissais à la tousseur, en reprenant un signe avec l'arbre qui me permettait de rester en l'air. Du hamac, je regardais au loin. Plus tard, nous parlerions à côté du hamac. Ou plutôt, c'est elle qui parlerait et je répondrais comme je pourrais en cherchant des réponses, que tu puisses entendre m'attendre. Et vous, m'entendez-vous ? J'ai souvent parlé ici, mais encore je crois entendre les bruits brouhards comme de la mort. Alors, vous savez quoi ? Même si tout cela m'a servi comme un égustoire pour un peu me guérir de toutes ces histoires, je vous remercie. Même si on croirait encore entendre le trou noir. Dans le hamac, je prenais racine à deux pieds dans mes l'air, pourtant loin de la racine. Dans le hamac, je me rapprochais de Pachamama. Pourtant, j'ai des envies. Et comme je le disais, il a fallu descendre du hamac. Comme il a fallu descendre de l'arbre. Pour parler de nos mœurs patraques. Voir dans quoi on mettait le sabre. On était si bien dans ce hamac. Hamac. Brouhards. Hamac, rue. Brouhards. Hamac. Et il y eut tout ce que l'on s'est dit à côté. Était-ce l'innocence ou l'indécence ? Ces questions et réponses, j'y repense, avant que l'on ne parte chacun de notre côté. Et là, j'ai encore parlé de tout ça, malgré le brouhaha. Quelqu'un a-t-il entendu, depuis la rue, « Amac, cru ! Amac, cru ! Amac, cru ! Amac, cru ! » Et toutes ces confidences. Non, pas sur le trottoir, ce serait l'innocence, ce ne sont pas leurs histoires. Le débat semble clos, j'ai assez perdu la tête. De vie longue, triste, still, le ciel est tombé avec ses seaux. J'aurais cru à la fête, mais où est-je de la tête ? Vous voyez, on a bien besoin de repos. « Amac, oui, avec du soleil, la bonne paille. » Ah, les vacances, oui, les vacances, le terme vacancy, disponible, vide. C'est encore ça, on se vit de la tête ou le gosier, voilà que j'ai soif. « Amac, oui, avec du soleil, il y a de quoi boire. » Il fallait bien que le corps exulte. Il fallait bien que je sorte. J'ai été ici et là, celui de mon exécutoire. J'ai été dans ce hamac et vous pouvez bien imaginer ce que vous voulez pour la suite de l'histoire. Je peux quand même vous dire, elle avait quand même un hamac. D'une certaine façon, on pouvait dire, c'était comme une fille hamac. Elle n'a pas encore écrit cette histoire là-dessus. Je vous laisse, sans faire plus de l'obsus, là-dessus. À plus. Applaudissements